Salut, bienvenue, aujourd'hui je vous parle d'un cas d'école assez exceptionnel parce que je suis allé à Radio France pour faire une interview de Guillaume Meurice qui est chroniqueur là-bas et ce qui s'est passé c'est que ma caméra m'a lâché juste après avoir fait l'interview donc tout s'était pas passé jusqu'à présent et arrivé chez moi je me suis rendu compte que le fichier était inutilisable alors cas d'école pourquoi ? Parce que je parle de proactivité et la proactivité c'est qu'est-ce que je peux faire dans l'état pour continuer malgré tout l'action que j'avais entreprise justement ce que j'ai fait c'est que j'ai transformé l'interview filmée en interview audio et c'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite Guillaume ! Merci de nous accueillir dans ton bureau Oui T'as un super bureau Patricia a une belle plante qu'on a adoptée Tu l'arroses tous les jours ? Euh non 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 Parce que c'est une plante en plastique Alors j'imagine alors j'ai bossé toute la nuit parce que j'ai regardé 273 vidéos de tes chronées Ouais je suis désolé 273 vidéos sur France Inter c'est tous les jours en fait C'est trop C'est trop C'est trop ? Je vais me permettre de te prouver Non 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 Ne bouge pas Regarde Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai une petite peluche Tu sais pourquoi ? Regardez moi ça Voilà Ça en fait c'est le résultat de l'hiver et de l'écharpe que je mets en fait Voilà Et là tout ce que tu allais dire n'allait plus être crédible du tout C'est vrai Je préfère te rendre ta crédibilité C'est vrai Voilà Je suis très persuadé parce que je ne sais même pas si ça filme Ça ne doit pas filmer Je vais quand même aller voir Il va voir il va voir mais à priori ça marche Si si ça filme Ça filme complètement bien évidemment C'est deux minutes déjà qu'on dit rien du tout Alors Guillaume moi je me suis intéressé un petit peu à tes débuts Oh la vache Les débuts on va commencer Ouais 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 Le 14 juin Ouais ça c'est le tout début là Voilà tout début 81 C'est ta naissance en 81 Tout début ouais Alors ce qui est très drôle c'est que tu es né le même jour que Che Guevara Oui et Donald Trump C'est ça Donald Trump Alors qu'est-ce que ça te fait d'être né sous le cime d'un côté révolutionnaire un petit peu Et bien est-ce que ça veut dire que je suis le mix entre Donald Trump et Che Guevara ? Je ne crois pas Et j'espère pas Non franchement pas Je suis né par contre le même jour que les élections de 81 C'est ça Les fameuses élections de 81 C'est ça Législatives Voilà qui ont donné la victoire à la gauche La victoire Et à la base il faut savoir que la gauche c'était le parti socialiste Ça on a plus tellement l'habitude de faire le lien entre les deux Et à l'époque oui 3 ans plus tard c'était fini Ah oui 83 terminé Jacques Attali, La Rigueur, tout le bordel Alors c'est aussi l'anniversaire de Claudia Taqbo Donc en fait j'ai les 3 axes Humour, politique et actu C'est ça C'est parfait C'est ça C'est parfait Alors pour en savoir plus je suis allé du côté de Wikipédia à peu près C'est ça Ouais Alors là j'apprends que tu as terminé le deuxième concours de sosie de Guillaume Canet Ça serait drôle, c'est marqué vraiment sur Wikipédia T'es au courant de ça ? Non Attends moi j'ai retrouvé la photo Parce que ça je veux un Là il y a du Guillaume Canet Il y a un petit côté Guillaume Canet Bah écoute si tu me le dis d'accord Je vais montrer quand même Je vais montrer enfin voilà Il y a un côté Guillaume Canet quoi C'est... Oui Non ça vient en fait de ton spectacle Ça c'est une photo de mon spectacle Que j'ai trouvé sur ton site internet C'est ça Qui est assez intéressant aussi Plus sérieusement je suis allé sur le site internet On est d'accord Il y a intérêt Très interactif je trouve ce site internet Ouais Vraiment super sympa Je vous laisse découvrir le bulletin scolaire Oui C'est le vrai C'est le vrai Là on a vu que tu étais plus meilleur en... En rien En rien C'est bien rendu compte Tu n'étais meilleur en rien Non mais en fait Il disait que tu avais des problèmes de concentration et de travail Et oui parce que je faisais le con forcément Voilà Je faisais le con A l'époque je faisais le con gratuitement Et là je fais le con et on me donne de l'argent Ouais C'est bizarre Et ils ne comprenaient pas trop en fait Non Alors qu'en fait je m'entraînais déjà pour ce que je fais maintenant Mais ça personne ne le savait Même moi je ne le savais pas Tu écrivais des chroniques sur les profs et tout Non je les faisais chier Ouais Un petit peu Je leur posais des questions C'est pourquoi vous avez dit ça ? C'est n'importe quoi Ils disent non C'est ça Voilà C'est ça Non mais ça c'est pas bien C'est pas terrible D'accord On a tous des photos de nous au cagoule Et alors il y a des surprises Désolé je dénonce un peu J'ai tendance à être un petit peu Il y a des surprises que je ne dévoilerais pas vraiment Puisqu'il y a une partie réservée aux plus de 18 ans Donc là est-ce que c'est une surprise que tu vas dévoiler mais pas vraiment ? C'est-à-dire que tu vas la dévoiler mais pas comme ça Non je ne vais rien dire D'accord Je vais laisser les gens aller directement sur plus de 18 ans J'ai les stats après du site où est-ce que les gens cliquent C'est vrai ? Ça c'est vraiment la rubrique où les gens cliquent chaque fois Forcément Même quand ils n'ont pas 18 ans J'ose même pas y penser J'ose même pas y penser Je ne peux pas imaginer que les gens comme ça trichent à ce point-là Alors tu as fait le cours Florent Ouais Tu es un des seuls que je connais qui n'est pas déçu du cours Florent Non exact, je ne suis pas déçu du cours Florent Et tu es devenu assistant, c'est quoi cette histoire ? Ouais, j'aime bien la pédagogie en fait Alors je suis devenu assistant d'une prof, c'était Mélissa Broutin elle s'appelait Et c'était une super année, je faisais répéter les élèves et tout, c'était chouette J'aime bien la pédagogie et je ne dis pas que je n'en ferais pas Dans un futur moyen Peut-être un théâtre à toi ? Je ne sais pas, ça me tente bien J'aime bien l'idée de... C'est même pas de la transmission en fait parce que tu n'apprends pas à être comédien Mais à révéler les gens quoi Essayer de leur faire donner le meilleur quoi Ouais, on t'a dit tiens Guillaume puisque tu fais con comme ça Et puis en plus tout le monde t'écoute et tout le monde t'aime bien Ça ne serait pas vrai que tu sois assistant ? Non, c'est moi qui ai demandé Non ! J'ai dit je peux être assistant s'il vous plaît On m'a dit bon allez, viens Allez, ok Et voilà, non non c'était vraiment cool Et je ne suis pas déçu du cours Florent Parce qu'en fait il y a beaucoup de profs au cours Florent Donc si tu es déçu d'un prof, il y a autant de profs que de pédagogie en gros Je ne veux pas, j'ai l'impression d'être porte-parole du cours Florent Il y a des raisons d'être déçu du cours Florent en fait Moi j'ai eu la chance d'avoir un super prof en deuxième année Sinon je serais certainement déçu Mais en deuxième année j'ai eu un mec qui s'appelle Julien Cozellet C'est ses fameux profs où tu as une vie avant et une vie après quoi Et donc ça c'est assez précieux Et après donc ce que je disais c'est que tu as tellement de profs Donc tellement de pédagogie que tu peux changer en cours d'année En tout cas à l'époque tu pouvais, je ne sais pas peut-être maintenant plus Mais à l'époque c'est ça qui était bien Mais toi tu as fait le cours Florent parce qu'en fait tu viens de la province Et en province avec la télévision on entend parler du cours Florent Et de rien d'autre Tu débarques avec ton sac à dos tu fais bon bah je vais aller au cours Florent C'est exactement ça Est-ce que tu as testé des choses là-bas que tu as mis ensuite sur scène ? Est-ce que c'est un laboratoire non ? Pas trop ? Ah si après en troisième année j'ai mis en scène un spectacle dans lequel je ne jouais pas Mais que j'ai après fait jouer dans un petit théâtre à Paris Qui s'appelle le guichet Montparnasse Mais c'est ce qu'on appelle les ateliers, les travaux de fin d'études Ouais ouais Mais en ce qui concerne le one man show ou le seul en scène Non ça je n'ai pas Alors 2007 2007 C'est quoi ? Premier one man show Ah bah ouais novembre 2007 Avec d'après toi c'est le truc anti-marketing L'affiche Ouais j'ai merdé clairement j'ai merdé L'affiche qui s'appelle Annuler Voilà le titre du spectacle c'est Annuler Parce qu'en fait la trame du spectacle c'était un spectacle qui finissait par s'annuler Donc hey bonne idée Appelons ça annuler En se disant les gens vont comprendre le décalage Tu sais alors que non Mais on ne peut pas en vouloir aux gens Parce que sur internet c'était marqué Guillaume Meurice annuler Donc tu ne veux pas inciter les gens à dire Non ça ne doit pas être annulé ça doit être du deuxième degré Donc c'était compliqué ouais Donc il n'y avait personne ? Ouais j'ai dû annuler deux fois sur trois ouais Et c'était marqué annulé du coup Du coup c'était marqué annulé Ouais ça correspondait bien Il y a eu une cohérence artistique qui ne remplissait pas mon frigo Ouais c'est ça Mais c'est marrant ouais c'est marrant Il y avait mon metteur en scène et moi avec un de mes meilleurs potes toujours Luc Martin On était convaincus que c'était un chouette titre et que c'était une bonne idée quoi Et tous les théâtres nous disaient non mais on veut bien vous prendre mais changez le titre au moins Et ouais on a fini par le faire j'ai appelé ça mort de rire après Mais c'était le même problème que Laurent Baffi avec son film Les clés de bagnole Il n'y allait pas c'est une merde quoi Alors qu'il est marrant le film en plus Bah oui mais t'avais le même conseiller en marketing quoi C'est exactement le même truc Ouais c'est un peu ça Disons que les erreurs des autres ne m'ont pas beaucoup appris sur moi même Alors Guillaume Meurice t'es le spécialiste du spectacle éphémère quand même Ah bon ? Bah oui parce que tu joues au rôle du conseiller en communication de Manuel Valls C'est vrai Donc que demande le peuple ? Qu'est-ce qu'il va se passer ? J'ai changé là ça y est Ah voilà Je suis conseiller en… donc c'est un communicant globalement c'est ce qu'on appelle des… Plus globalement des communicants Ouais Et avant je faisais le communicant de Valls mais ça durait 3-4 minutes dans le spectacle Donc maintenant je parle de communication politique Et je dis que je bosse avec telle ou telle politique Et j'ai un petit peu rallongé le spectacle à ce niveau là Parce qu'il y a beaucoup d'actu Alors on va parler du spectacle parce que c'est quoi le but de ce spectacle ? Moi j'ai regardé un petit peu vu la mise en scène et puis le costume Je me suis dit que c'était un petit peu un hommage à Gad Elmaleh Et ça pue pour la banque non ? Ah oui ! Ça peut être ce personnage là si Gad Elmaleh était à ce moment là au deuxième ou au troisième degré Mais euh… Oui c'est un peu ça c'est… Parce que vous voyez tout le temps Guillaume Meurice aille des chemises Et avec des pulls… Un très beau pull que tu as porté aujourd'hui Que m'a offert Benjamin Riquet le réalisateur de l'émission Car je suis très très mal habillé C'est pas que je suis mal habillé Si, c'est que je suis mal habillé C'est que je n'ai pas de goût vestimentaire Je ne sais pas te dire si tu es bien habillé ou pas En fait je n'ai rien à carré Je ne sais pas non plus si je suis bien habillé Mais en tout cas je fais des efforts Mais tu as des gens qui vont me dire c'est… Oui mais moi pas Du coup j'ai arrêté Je prends le matin en plus Je prends une chemise au pif Parce qu'en plus il fait noir dans la chambre Je prends une chemise, un calçon, des chaussettes, un pantalon et voilà D'accord forcément Et de toute façon comme j'ai 5 ou 6 chemises et que je tourne en boucle Mais ce n'est pas intéressant on est en train de parler de mes chemises C'est vrai que ce n'est pas très intéressant Alors le but du spectacle c'est quoi ? C'est de faire rigoler les gens et de rigoler moi-même Sur quoi ? Sur les sujets qui m'intéressent A savoir la société, ce qui se passe autour de nous Des sujets d'actu ou des sujets… C'est souvent on a tendance à penser que c'est un spectacle politique mais pas tant que ça en fait Ce n'est pas un spectacle de gauche par exemple comme on pourrait le penser en écoutant mes chroniques sur Inter Non ça brasse pas mal de sujets parce que la communication justement c'est un secteur d'activité qui s'intéresse à tout Donc il y a de l'économie, de la politique évidemment on l'a dit Je parle de la télé, je parle de l'étranger, la politique étrangère Comment vivent les autres pays donc il y a plein de facettes ouais Alors que demande le peuple ? C'est ça ? C'est le titre C'est parti de quoi en fait ? C'est parti du titre Du titre Ouais ouais j'avais noté ce titre là je me disais tiens c'est bien pour un spectacle ça Et je me suis dit après dans un deuxième temps qu'est-ce que je peux faire de ça ? Est-ce que si le public représentait le peuple moi je pourrais lui poser des questions ? Après ça me faisait chier d'être moi alors je voulais jouer un personnage Après je me suis dit bah je vais jouer un mec qui est pile entre les dirigeants et le peuple Et puis après je me suis dit bah ces mecs là ils existent vraiment ça s'appelle des communicants Et bim voilà un spectacle dis donc Et en fait que demande le peuple ? Tu as une partie improvisée je crois dans le spectacle ? Je pose des questions aux gens en fait donc j'attends des réponses De ce qu'ils veulent finalement De ce qu'ils veulent ou des critiques sur le gouvernement qu'est-ce qu'ils ont à dire ? Ah là ça doit tailler Ah ça y va ouais 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 Ils sont bien que toi ? Ouais 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 des fois je me fais fumer ouais ouais c'est assez marrant Du coup ça me fait marrer aussi Non mais j'aime bien ça ouais J'ai un peu de mal avec l'idée de dire aux gens Fermez votre gueule et écoutez moi et regardez moi pendant une heure et demie D'accord J'ai besoin ouais c'est un peu un besoin de dire Allez venez on joue ensemble en fait Le partage Ouais c'est bon Partage et quelque chose C'est ça on y va Non mais c'est même moi perso c'est même un plaisir égoïste De pas être tout seul comme un gland sur scène quoi T'as des politiques qui sont déjà venus ? Euh il y a un député qui est venu il y a un mois là D'ailleurs Yann Gallu celui que j'ai interrogé dans ma chronique d'aujourd'hui Ok Ouais qui est un député dans une circonscription du Cher je crois Et il est venu ouais ouais euh non mais ça arrive très rarement Les idées tu les fais remonter au gouvernement ou tu les gardes pour quoi ? Je pourrais ouais Ouais je l'ai non je les ai pas gardées J'aurais pu les garder ouais c'est vrai c'est une bonne idée Bah il y a tout et n'importe quoi hein donc euh Allez un truc vraiment insolide que t'as eu c'était quoi ? Après c'est des trucs locaux J'avais eu une fois quelqu'un qui m'a dit l'éradication des rats aux pieds Alors c'est rats aux pieds Des rats aux pieds ? Non justement voilà parce que moi j'ai mis peut-être 10 minutes à comprendre Donc ce qui a donné lieu à un faux rire assez sympa C'est des espèces de comment dire des grosses musaraignos quoi Ouais Qui bouffent les récoltes et c'était le problème de la région c'était à Issoir je crois Et donc du coup c'était assez marrant parce que j'ai mis déjà très longtemps à comprendre ce que le gars il disait Tout le monde pigeait de quoi il parlait parce que c'était le problème du coin mais moi pas du tout Donc c'était à mon souvenir c'était assez marrant J'ai regardé beaucoup d'interviews de toi Il y en a trop ? Non non mais c'est plutôt Je devrais arrêter de parler à des gens comme toi Non non mais je sais écoute C'est plutôt du côté du sud-est en fait j'ai eu beaucoup il y a Avignon Les interviews ? Ouais j'ai eu beaucoup d'interviews là-bas Et après on aurait eu ça y est Tu sais si je suis là pour te rattraper il y a pas mal Alors t'as méthode de travailler un petit peu tu bosses sur l'instant le matin Ou alors est-ce que tu bosses sur deux jours trois jours ? Ça dépend Ça dépend Ça dépend Par exemple pour demain j'ai déjà ma chronique parce que j'ai déjà mes sons Je ne l'ai pas écrite encore mais j'ai été interrogé un réfugié là qui galère Ils sont en train de se faire gazer par les flics tous les soirs parce que Dès qu'il y a des mecs qui aident des réfugiés à Paris en France en général c'est très compliqué Donc je vais faire une chronique là-dessus Donc ça je l'ai interrogé en fin de semaine dernière Parce qu'il y avait un événement où j'ai pu le choper et du coup ça s'est fait comme ça Mais c'est souvent le matin pour l'après-midi Le matin pour l'après-midi Ouais mais parce que c'est intéressant aussi d'avoir de l'actu chaude quoi Donc souvent c'est ça ouais Là il se trouve que Et le fait d'écrire tous les jours on écrit mieux ? Ouais C'est vraiment une méthode ? C'est une dynamique ouais C'est pas une méthode mais après ton cerveau il est un peu formaté quoi Dès que tu vois un truc de l'actu tu dis ok donc je vais faire ça tac tac Je peux prendre cet angle là T'es déjà en train d'écrire alors que tu lis l'info ? Ouais ouais Oui mais parce que comme tu as dit tout à l'heure j'en ai fait beaucoup et tout donc ouais C'est de la déformation professionnelle ouais Je crois qu'il y en a d'autres Mais je crois qu'il y en a plus que ça en fait il doit y en avoir 350 Il y en a encore plus Toi tu oses en tout cas ça c'est sûr Moi je t'ai rencontré lors d'un micro-trottoir Ouais bah oui c'est vrai C'était plutôt aux élites C'était sur le meeting de Nicolas Sarkozy Et j'ai trouvé que tu allais voir vraiment aller Tu allais voir les gens comme ça mais au pif il n'y a pas de rejet C'est oui il y a des gens qui ne veulent pas parler Je travaille pour France Inter je fais un petit reportage sur le sujet du jour là c'était Sarko Est-ce que vous avez une minute pour répondre à deux trois questions ? Ouais tu mens jamais, tu n'es jamais en train de leur mentir J'ai toujours un micro France Inter dessus Et je demande toujours aux gens s'ils ont envie de parler avant J'arrive pas Non mais après c'est différentes méthodes Même les politiques je leur demande avant J'aime bien que le cadre il soit Qu'on parte sur des bonnes bases Et après du coup on peut pas me dire Tu m'as pris en traître ou en piège Les gens savent qu'ils sont enregistrés Alors ça m'arrive, j'ai quelques exceptions évidemment qui confirment la règle Quand je me mets dans tel ou tel type de situation Par exemple j'ai fait une chronique sur un site qui s'appelle ivg.net Qui est en fait un site contre l'avortement Donc qui désinforme les femmes etc etc Donc là je me suis fait passer pour un mec dont la copine voulait avorter Là c'est un contre exemple et ça m'arrive très rarement Et là j'avais besoin pour la chronique Tu vois si je les avais appelé en disant je suis de France Inter Ils n'auraient jamais répondu Et puis ça aurait pas prouvé par A plus B ce que je voulais montrer quoi Mais sinon en règle générale voilà Sauf les chroniques où moi je me mets en scène dedans Les gens savent qu'ils sont enregistrés Et ils savent que c'est France Inter Mais tu oses quand même même interroger un sans-abri Oui Alors ça est-ce que tu peux me raconter comment ça s'est passé Parce que est-ce qu'il n'y a pas eu un moment de gêne pour toi D'aller voir un sans-abri et de te servir un petit peu de son témoignage pour ta chronique ? Moi quand j'ai entendu je me suis dit waouh C'est un mec qui est assez actif sur Twitter Il a un compte Twitter et il balance pas mal sur les politiques et tout Je me suis dit ça c'est intéressant d'avoir On a toujours l'image du sans-abri qui est très cliché quoi Soit c'est un vieux clochard qui picole seul dans son coin Soit toute la droite va te dire c'est les mecs qui méritent C'est l'assistana etc etc tout ce discours dégueulasse Donc autant aller directement discuter avec un mec qui vraiment dort dehors quoi Et donc je l'ai contacté il m'a dit ok et voilà quoi Ouais ouais Est-ce qu'il n'y a pas... Si si c'est sûr que tu n'abordes pas la chronique de la même manière Que quand c'est un député ou un sénateur C'est sûr que tu ne poses pas les mêmes questions D'ailleurs tu poses pas les mêmes questions si la personne que tu interroges Tu as envie de la défendre ou si tu as envie de la mettre en porte-à-faux sur des failles de raisonnement Ou des failles logiques quoi C'est marrant parce que tu ne te considères même pas journaliste Alors que tu as vraiment la même méthode Ouais mais ça peut paraître parce que oui c'est un peu la même forme quoi Mais non non mon but ce n'est pas d'informer les gens en fait c'est de les faire marrer On t'a guidé un petit peu sur tes chroniques pour t'expliquer comment mieux faire Comment améliorer le rythme Rien du tout Tout ça sur le tas ouais Mais de toute façon c'est comme dans tous les métiers Plus tu le fais mieux ça va aller en fait Ouais mais parce qu'ils t'ont laissé le temps de trouver aussi Ouais t'as raison Ils t'ont laissé trouver le temps aussi Ouais Oui oui ça se fait sur la longueur C'est sûr que si tu réécoutes mes premières chroniques à mon avis elles sont moins rythmées que celle-là Ouais ouais c'est vrai que t'as raison ils nous ont laissé le temps ouais C'est pas le cas de tout le monde Ouais ouais Qu'est-ce que tu penses de cette époque où tout est sujet à polémique en fait ? Est-ce qu'on peut encore rire ? Toi je sais que tu es très très loin Ouais ça va vite Un peu moins que Pierre-Emmanuel Barré Mais tu vas quand même très très loin dans l'humour quand même Ouais Est-ce que toi tu te sens sûr ? Est-ce que tu te sens sûr ? Non non Moi mon objectif c'est pas d'aller loin c'est de dire ce que je pense de manière humoristique quoi Ouais mais on te laisse dire t'as pas des procès t'as pas des gens qui t'en ont des lettres Mais non mais pourquoi j'aurais des procès ? Bah je sais pas Stéphane Guillon il en a déjà eu, Désier Porte aussi Alors il y a plusieurs trucs déjà ils font plus de procès parce qu'ils ont compris qu'en fait c'était le fameux effet à Barbara Streisand C'est à dire que ça met un focus sur un truc dont tout le monde se fout donc ils sont plus malins que ça maintenant Mais moi je crois pas qu'il y aurait matière à procéder dans ce que je fais en fait je ne repasse jamais le cadre de la loi Jamais appelé au meurtre sur l'antenne parce que je suis pas violent Non non mais même quand tu me dis je vais loin moi je suis pas d'accord avec toi en fait je vais là où je veux Après c'est une question relative après toi tu vas trouver que je vais loin d'autres vont trouver que je vais pas assez loin Non mais des fois voilà il y a certaines vannes qui peuvent pas trop trop bien passer Ah bah ouais même les chroniques tu sais moi j'ai rencontré plein de gens qui me disent tes chroniques ça je prends bien Oh il y en a deux ou trois là c'était pas terrible et souvent ça les concerne tu vois Oui c'est ça Le mec il est flic ça m'est arrivé avec un flic Il me dit ouais tes chroniques sont bien il y en a deux ou trois je dis celle sur les flics Il me dit bah ouais j'ai dit oui d'accord Mais c'est souvent ça oui on a moins d'humour Donc on peut quand même rire encore de tout maintenant Mais ouais ouais oui on peut rire de tout ouais c'est une connerie ça on peut pas rire de tout Moi c'est ce que je pense aussi Bah oui on peut rire de tout faut le faire c'est tout Pour arrêter de chialer de dire on vit une époque on peut rien dire bah si Oui ça va faire réagir les gens bah tant mieux on fait ça pour faire réagir les gens C'est ça pour faire réagir les gens Moi les gens je reçois des mails d'insultes ça m'arrive etc bah tant mieux Bah si la personne elle pense que je suis un connard elle me dit je suis un connard et voilà Merci monsieur d'avoir pris le temps de me répondre Ouais 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 je réponds souvent en plus non mais c'est vrai Mais non mais moi j'ai rien contre ça et en plus peut-être la personne elle a raison peut-être que je suis un connard en fait Je suis pas bien placé pour savoir si je suis à colère ou pas Alors franchement t'es humoriste t'es chroniqueur t'écris aussi je crois que t'es sur un projet d'écriture Comment tu sais ? Ah merde ouais ouais Attends J'ai deux trucs j'ai un bouquin qui sort mais c'est un recueil de En fait c'est un pote à moi qui est le dessinateur de Sud-Ouest Après ils sont deux C'est Marc Large en fait et qui sort un recueil de dessins et puis il a choisi parmi mes chroniques je crois une trentaine de citations donc là c'est un bouquin un peu recueil Je parlais de l'autre projet Mais ouais j'ai un autre projet j'ai écrit un bouquin sur un copain à moi qui est poète ouais Ça me plait bien ouais Donc t'as plusieurs tu vois t'as plusieurs cornes à tonne Oui bon attends c'est pas fait ça ça va être mauvais mais en tout cas moi j'aime bien mener à terme les projets C'est quoi la différence entre chroniqueur et humoriste en fait parce que franchement il y a des humoristes et des chroniqueurs partout Oui c'est vrai C'est une époque béni pour les humoristes on prend un humoriste dans chaque émission Ouais c'est vrai c'est un peu ça mais moi je peux pas critiquer ça j'en bénéficie tu vois Non forcément mais pourquoi est-ce que Je vais pas te dire il y en a trop Pourquoi on va chercher des humoristes pour alléger le côté dur de l'actualité ? C'est possible que ça soit ça parfois j'ai un peu l'impression aussi qu'on est la caution de tout ce que les journalistes osent pas poser comme question Bah nous on arrive et sous couvert de gaudrioles on le fait il y a peut-être un peu de ça On a plus de liberté quoi c'est sûr puisque enfin non on devrait avoir autant de liberté mais nous en tout cas on prend plus de liberté T'as la même méthode pour écrire une chronique ou alors écrire un spectacle ou alors écrire un sketch ? Non 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 c'est pas la même méthode oui je me mets le cul derrière à l'ordi et je tape Mais non non c'est pas la même architecture de pensée quoi ni de raisonnement Une chronique de 4 minutes 30 de toute façon la comédie c'est du rythme alors une chronique de 4 minutes 30 ça doit être tac 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 ça doit être bien rythmé Tu pourras reprendre ce tac 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 Ouais ouais je vais faire un gimmick Non non mais ouais il y a un spectacle tu peux plus amener un propos tu peux prendre le temps de le développer Surtout tu peux revenir sur un truc que t'as dit une demi-heure avant Et donc voilà non mais il y a plusieurs c'est pas des techniques mais tu raisonne pas pareil non ? Enfin tu fais un truc sur la longueur ou sur le cours ? Alors dans une interview tu as déclaré que tu étais intéressé par le mouvement Nuit Debout Ah ouais ouais t'avais trouvé ça vachement bien En même temps c'est un petit peu ta vie hein puisqu'après la radio et le spectacle debout la nuit c'est... J'essaye de dormir un peu mais je dors pas beaucoup Tu dors combien ? Voilà ça doit pas être plus de 6 heures par nuit en ce moment C'est pas mal 6 heures Non non c'est pas mal mais moi j'ai besoin de beaucoup de sommeil c'est pour ça je suis un peu crevé Non non c'est pas... je me plains pas Ouais bah non non forcément Nuit Debout voilà je me suis dit ça c'est bien meurice forcément Forcément la nuit en train de décrire Comme je dois me lever tout En train de trouver la dernière bêtise Oui ça m'arrive de me coucher tard Et comment tu fais pour avoir cette énergie ? Non parce qu'on dit que manger des fruits et des légumes ça permet d'avoir de l'énergie Bah je suis végétarien C'est pour ça que tu es végétarien en fait ? Non non je suis végétarien pour... C'est trop cher l'avion en fait Ouais pour des raisons financières Pour la protection de la souffrance animale et la protection de l'environnement Et je sais pas non mais parce que comment je trouve cette énergie c'est ça le truc ? Ouais c'est ça Mais parce que c'est cool ce qui m'arrive alors je suis un peu porté par ça quoi on va dire En fait tu vois souvent là je joue le mardi là tous les soirs, tous les mardis soirs à Paris Et en fait ça me crève pas, ça me ressource En fait tu te prends tellement d'énergie, de bonnes énergies dans la gueule Qu'en fait ça te remotive pour le lendemain ça te fatigue pas Peut-être je suis fatigué, en fait c'est beaucoup mental quoi Peut-être je suis fatigué physiquement mais quand tu es dans une période comme ça tu réfléchis pas Et après c'est quand tu t'arrêtes que tu tombes malade Et on va dire la journée type de Guillaume Maurice ça commence par quoi et ça finit par quoi ? Il n'y en a pas tellement mais si je veux faire un truc en gros je me verrai à 7h Enfin de 7h, je pars de chez moi à 8h De 8h à midi je fais des conneries, je vais interroger des gens Je fais mon petit frishti pour l'après midi Je reviens à la radio vers midi Si j'ai le temps je vais bouffer avec les copains Et puis de 13h à 15h je monte les sons Et de 15h à 17h j'écris De 17h à 18h il y a l'émission Et après 18h je réponds à des gens qui posent des questions Ça arrive Ouais c'est en gros c'est ça Voilà c'est grossier Parce qu'en fait il se trouve que souvent j'écris en même temps que je fais la chronique Ou quand je pars le matin en métro Quand tu manges aussi ? Quand tu manges ? Ouais 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 Et c'est un taureau qui a été sauvé de la corrida Et ouais ouais donc il fait 850 kg Donc je suis un peu emmerdé parce que s'il arrive quelque chose à ses parents Bah c'est moi qui suis obligé de m'en occuper quoi C'est mon filleul Donc je vais abattre la cloison qu'il y a dans mon appartement Je suis parrain d'une association qui s'appelle Cetacee aussi Cetacee c'est pour la fermeture de Delfinarium Et voilà C'est un effet de mode cette cause animale ou est-ce que c'est une vraie prise de conscience à ce moment-là ? Pour moi ce n'en est pas un mais ouais il y a quelque chose quand même qui est en train de dévoluer dans la société j'ai l'impression un peu ouais Parce que tu sais il y a des gens qui disent oui avant ce n'était pas comme ça Moi j'ai l'impression que tout était caché et que maintenant avec les réseaux sociaux et tout Les gens prennent la parole et les gens qui se cachaient pour dire les choses entre eux Ils le rendent public Je pense qu'il y a deux phénomènes en fait Ça dépend quand tu dis avant Mais je pense qu'avant c'était quand même moins dégueulasse que ça C'est à dire que par exemple si on prend juste la consommation de viande C'est sûr qu'avant c'était plus du producteur au consommateur C'était les petites fermes etc Et donc il y avait moins l'agriculture industrielle Il y avait moins l'abattage à la chaîne Et donc je pense que éthiquement ça doit se valoir Mais en tout cas en termes de souffrance animale c'était peut-être Encore peut-être je dis des conneries mais en tout cas c'est comme ça que je le vois C'était peut-être moins dégueulasse qu'à maintenant Et en plus oui il y avait moins les moyens de communiquer sur ce qui se passe Donc il y a eu cet effet là en fait qui s'est croisé quoi C'est à dire que ça a commencé à être de plus en plus dégueulasse Jusqu'à atteindre des trucs qu'on voit maintenant dans les vidéos de L214 Et en plus au moment où tout le monde a une caméra sur lui Ou poser un petit truc dans un coin Bah voilà Ça prend deux secondes donc forcément Ça prend un quart d'heure pour moi Bah bon là parce qu'il y a un trépied pourri Qui est certainement fabriqué par des enfants en Chine Mais ouais il y a ça il y a ces deux trucs là je pense Mais c'est bien moi je suis pour Je suis pour que chacun soit informé en fait Après si tu assumes ce qui se passe dans les abattoirs Et que tu dis moi j'en ai rien à foutre De découper un bœuf à la tronçonneuse à moitié vivant Bon Ok mange de la viande mais il n'y a pas beaucoup de gens qui assumeront ça Oui non mais on va pas C'est la partie plombante tu vois de l'interview Non mais c'est intéressant moi j'aime bien plomber un peu C'est pas mal hein Ouais c'est pas mal Là c'est là où les gens iront pisser Mais est-ce que tu voudrais ouvrir enfin peut-être créer l'association Non non mais l'association des anti-corrida anonymes Bon ça veut dire faut pas dire son nom c'est ça ? Ouais mais je sais pas mais c'est parce que Qu'est-ce qui a été un problème tu veux comprendre ? Non sur la corrida tu disais que La corrida c'est le truc le plus absurde Ouais bah ouais c'est du sadisme institutionnalisé et même subventionné dans certaines régions Donc oui là on est sur des pathologies psychiatriques ouais Ça relève de la psychiatrie ? Ah oui mais voir un animal se vider de son sang Ou en tout cas être planter des pics dans le cou d'un herbivore Mais tu sais il y a des traditions pour ça Avant ils jetaient des chèvres du haut des clochers Il y avait un village qui faisait ça Enfin pfff ouais il y a toujours des traditions à la con Des chèvres du haut des clochers Ouais 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 c'est un petit bled qui faisait ça Il faut monter la chèvre déjà Ouais ouais il faut monter la chèvre Il montait puis c'était la tradition chaque année il la balançait Et puis alors bah quand ils ont voulu supprimer ça ça a gueulé Vous vous rendez compte c'est la tradition Tout ce qui est tradition c'est con C'est jamais remis en question en fait T'as aucun moment on se dit bon bah là on arrêterait pas les conneries Bah non on a toujours fait comme ça Bah oui mais peut-être c'est une connerie en fait T'sais t'es pas obligé de continuer de faire des conneries On continue sur autre chose Oh la vache Ah ouais 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 non mais là on va changer de sujet Oulala On va parler de Pierre-Emmanuel Barré Ouais Tu as fait le casting ici Enfin l'audition t'as fait une audition toi ici Oh c'est pareil ouais Tu as fait l'audition le casting ici Vous avez foutu le bordel Un peu ouais on a un peu fait les cons ouais Lui il avait été euh comment dire Enfin on était fatigué en fait c'est pas un Évincé de On Demande Qu'à En Rire c'est ça Ah oui il a fait une émission je crois Il a fait une émission Évincé il a fait une émission et il a pas été évincé Ouais on lui a dit merci au revoir Pour toi On lui a dit vous êtes nul dans les rôles comiques Ouais voilà Vous devriez jouer Rodrigue Le pif comme ça on voit qu'ils ont le pif C'est ça non mais ça c'est intéressant pour Ça c'est une preuve que les mecs ils savent pas du tout Ou alors il correspond pas au moment Il a peut-être pas la bonne coupe de cheveux Parce qu'il a changé la coupe C'est vrai qu'il a les cheveux plus longs ouais 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 Qu'est-ce que tu penses des castings toi ? Moi je suis mal placé pour en parler Parce que quand tu fais de l'humour en fait c'est le public qui décide si c'est marrant ou pas Donc t'as beau connaître la belle-sœur du cousin du producteur Ça va rien changer si le public se marre pas il se marre pas On l'a vu par exemple avec Arthur T'as beau avoir du réseau du pognon Acheter des sketchs et avoir les meilleurs auteurs du monde Il y a un truc qui passe pas quoi Il y a un espèce de truc je pense de sincérité Et puis de singularité quoi Non mais toi t'as un capital sympathie c'est ça qui C'est pour ça que t'as les interviews des gens C'est pour ça que les gens te répondent aux questions Et d'ailleurs c'est Pierre-Emmanuel Barré qui dit C'était sur Radio Campus Avignon Là vous étiez Oui on l'avait vu On est d'accord ? Oui oui il y avait Et là vous êtes lâché Oui c'est possible on l'a dit avec quelques conneries Personne va écouter, personne va regarder Et c'est sur YouTube Et c'est sur YouTube et ça reste C'est le problème Et alors d'après lui tu es sympathique et détestable Alors moi je vais changer la chose C'est bien résumé Tu es sympathiquement détestable ou détestablement sympathique ? Qu'est-ce que tu préfères ? Je pense que je suis sympathiquement détestable Ouais c'est mieux C'est à dire c'est un peu comme les profs toi Ca revoucle un petit peu avec ce que tu disais tout à l'heure C'est ça c'est sûr On dit ouais il est sympa mais il est chiant quoi au bout d'un moment Ouais Oh la question secrète Alors attention Putain celle-là Attention c'est bientôt la fin de l'interview Faut aller dans un petit papier On a répondu à toutes les questions Est-ce qu'il y a des questions auxquelles Tu ne voulais pas répondre et que je t'ai posé quand même Non Bon alors là il y en a une Et là je ne voudrais pas répondre tu penses ? Moi je réponds à toutes les questions Ah non mais là il faut que tu réponds Parce que ça c'est la question qui tue Ah mais je ne vais peut-être pas répondre à celle-là du coup C'est la question qui tue Alors Putain Comment te dire ? Je ne suis pas bien là Est-ce que tu es prêt ? Non Je crois que je ne serai jamais prêt Il va falloir que tu ailles parce que là C'est vrai Je te laisse le soin de la lire Oh putain Voilà J'espère que tu as déchiffé mon écrit J'espère que tu as déchiffé mon écrit Pas du tout en plus Tu as déchiffré mon écriture Sinon je ferais semblant de ne pas réussir à déchiffrer Et je dirais oui Et tu ne corriges pas les fautes d'orthographe C'est mieux Je te laisse le soin de lire la question Cyril Hanouna Voilà Tu ne connais pas cette personne Voilà c'est ça Voe de toi dans tes PMP Je ne sais pas ce que c'est Voilà touche pas à mon poste Tu réponds quoi ? Mais c'est facile comme question ça Ouais alors Cyril Hanouna Tu n'as pas l'impression que ce soit vraiment le même métier que vous faites tous les deux Puisque toi Ah bah non ce n'est pas le même métier Ce n'est pas grave Tu es plus dans le respect on va dire Il propose Il propose Il est animateur radio Télé Ah bah les deux Non radio Il fait tout en fait Il fait tout Il dirige des 8 C8 Et bientôt il va même acheter la chaîne Oui c'est possible Ou même une autre chaîne d'ailleurs Oui Il fait ce qu'il veut en fait Voilà Je ne sais pas En tout cas Ou peut être qu'il va finir politique On ne sait pas Tout est possible Donald Trump a été élu C'est ça Alors toi il t'appelle Ouais Et il dit Ouais j'ai envie que tu bosses sur TPMP Est-ce que tu es d'accord mon chéri ? Je dis non C'est super mal C'était mal On est un petit peu dans le côté On y était quand même Dans le côté tu vois Mais je dis bah non c'est gentil Merci d'avoir pensé à moi Cyril Mais non non merci J'ai pas du temps Puis je vois pas ce que je foutrais dans ton émission Tu crois qu'il ne t'appellera pas ? Bah c'est fort possible qu'il ne m'appelle absolument jamais Oui Non Oui mais ce n'est pas très grave Non c'est pas grave Non mais après moi je suis pour Il fait des émissions Les gens regardent Ils n'ont pas un flingue sur la tempe pour regarder Evidemment quand je regarde je trouve ça pourri Qu'est-ce que tu n'aimes pas là-dedans ? Mais il y a des gens qui aiment bien Qu'est-ce que tu n'aimes pas là-dedans ? Bah c'est quand même Parce que lui il dit c'est pour rigoler On rigole On est une bande de potes et on rigole Est-ce que l'humiliation d'un de ses chroniqueurs c'est rigolo ? En fait c'est bien calibré en terme de marketing quoi C'est-à-dire que les mecs c'est vraiment des professionnels de la télé quoi Ils veulent faire une émission qui marche Ils ont fait une émission qui marche Ils ont pris un casting vraiment très très précis De personnages qui correspondent à telles aspirations Parmi les téléspectateurs C'est des machines de ça quoi Moi je regarde ça comme un Big Mac si tu veux Je dis ah putain ouais c'est bien pensé quoi Et ça marche et donc pourquoi ils arrêteraient de le faire ça fonctionne Mais après ouais c'est sûr que c'est Ça s'en dit un peu peut-être de l'époque aussi Je sais pas faudra laisser les archéologues s'emparer de cette question Dans 2000 ans ils retrouveront des DVD de Cyril Hanouna Ils mettront peut-être dans un vieux lecteur Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux jeunes en fait qui se lancent Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent faire de l'humour Qui veulent faire du one man show Il y en a énormément sur Paris Les gens viennent de province pour monter sur Paris Pour essayer de monter au one man show Est-ce que c'est encore facile ? Oui c'est facile Le conseil que je donne c'est de se tromper Il faut faire des choses Il y a toujours des gens qui vont te dire C'est pas bien, tu devrais faire comme ci ou comme ça Fais déjà Tant que tu fais des choses à Paris T'écris 5-10 minutes Tu vas faire des scènes ouvertes Il y en a une dizaine par semaine Il y en a partout Dans des caves Enfin ce que j'ai fait quoi Et puis voilà Des fois tu te prends des bides Des fois il y a 3 personnes Des fois tu cartonnes Tu sors de là T'as l'impression d'être le nouveau Coluche Enfin c'est riche en émotions en fait Le parcours il est marrant tu vois D'ailleurs c'est quoi tes influences ? Tu voulais te demander ça ? Moi quand j'étais gamin j'allais voir tout Non 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 Je regardais des VHS de tout Les humoristes Les VHS Ouais bah ça vieillit Regarde les choses Forcément les VHS Ouais ouais j'avais tout Elie et Dieudonné pas mal On connaissait par coeur Les inconnus évidemment tout ça Mais je regardais vraiment tout Je pense même que j'avais une cassette de bigard Qui devait traîner ses premiers spectacles À la chauve-souris tout ça Non bah ça me faisait marrer en fait J'étais un peu fasciné par la forme quoi Un gars tout seul sur scène Ou une nana toute seule Qui arrive à tenir un spectacle T'as un côté des proches peut-être aussi ? Les proches c'est plus littéraire Donc non quand j'étais gamin J'ai découvert plus tard Ouais T'es quand même dans l'écriture On est d'accord que t'es quand même dans l'écriture Ouais 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 Mais des proches Moi je préfère les lire par exemple Les chroniques des proches C'est pas un mec de scène tu vois Je les ai ce spectacle en DVD Mais tu... bon On va rappeler ton actu en ce moment Mais carrément Mais ouais mais attends Parce que voilà on est là pour parler de ton spectacle aussi Bah bien sûr Ton spectacle qui s'appelle que demande le peuple Mais oui mais oui C'est en ce moment C'est en ce moment Là on est encore en janvier là Là on est complètement en janvier On est encore en janvier Pour l'instant tu continues le spectacle Pour l'instant À Paris Tous les mardis D'accord Il y a encore de la place en ce moment Parce que c'était complet il y a quelque temps Ouais malheureusement Ouais on remet des places au fur et à mesure Des salles plus grandes Non j'aime pas Tu n'aimes pas Alors c'est une vraie question Franchement J'aime pas Parce que toutes les autres c'était des fausses Mais la vraie question Mais la vraie question c'est Pourquoi tu ne fais pas des grandes salles Qu'est-ce que tu appelles une grande salle ? C'est un choix ou alors c'est un choix de production Ou choix déontologique C'est les deux en capitaine C'est un choix déontologique Parce que ce qui m'importe C'est pas vraiment la taille de la salle Mais les gens qui la gèrent C'est-à-dire que j'aime bien Passer une bonne soirée avec des gens que j'aime bien Au café de la gare C'est vraiment ce qui se passe quoi Je bois des coups avec eux après Ça n'a pas changé La nana qui gère le truc Elle s'appelle Sota Elle était là au début Elle est sur les photos avec Coluche Miu Miu Patrick Devers Donc voilà Ce lieu il est construit par des comédiens La scène elle est hyper agréable à jouer Enfin tout me plaît quoi J'aime bien être là à ce moment-là Après j'ai aucune ambition de jouer dans des Zenith Ou des machins comme ça Enfin tu joues Tu as des gens à 70 mètres Qui te regardent sur l'écran Enfin c'est quoi le plaisir là-dedans quoi En plus on l'a dit tout à l'heure Moi j'aime bien interpeller les gens Si déjà le premier rang Il est à 10 mètres J'exagère Même s'il est à 5 mètres Tu perds le truc tu vois C'est l'Olympia Donc ça me fait chier L'Olympia ça appartient à Bolloré Donc il peut aller se faire cuire le cul Ah ouais 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 Donc non je suis bien là au café de la gare Ah ouais t'as quand même des cibles Bah c'est pas des cibles Mais si je peux éviter de filer du pognon à Bolloré Donc tu ne rends pas de tolis non plus alors ? Non Alors je dois enfiler Parce que comme il a tout Il a tout hein Je dois indirectement lui enfiler Mais si je peux éviter de voilà de m'afficher vraiment avec lui Si tu peux éviter de savoir que c'est lui Voilà Tu donnes le pognon Voilà Là je sais que c'est la salle appartient à Bolloré C'est un peu né Donc non non Je n'ai pas de Non non je suis bien là là C'est bien Donc tous les sortes au café de la gare en ce moment Tous les mardis Tous les mardis Parce que le lundi Le lundi c'est relâche Ouais ouais Tous les mardis au café de la gare Et les autres informations c'est sur guillaume-murice.fr Franchement il faut aller voir ce site Bah moi je suis bien marré C'est toi qui l'a fait ? Oui Oh non c'est pas moi qui ai fait la construction Ouais mais t'as dit moi je veux ça Oui les trucs qu'il y a dessus C'est moi qui ai les ai mis Tu déconnes ? Non non c'est un mec super Il s'appelle Alexandre Belay qui m'a fait le site Alexandre Belay Ouais on peut lui faire de la com Voilà Alexandre Belay Si vous voulez faire site internet Ouais ouais il est super Merci beaucoup Guillaume Vraiment tu lui dis ce que tu veux Hop et il te le fait Merci beaucoup Guillaume Merci c'est toi merci Oh la vache Ouais franchement Merci Lionel A bientôt Merci YoYo Salut Alors moi j'ai commencé comme beaucoup de communicants dans la pub Avec tout ce qui est recherche de slogan Ouais je pourrais vous dire que vous connaissez bien Parce que le monde bouge Hein vous connaissez celui-là Alors ça je m'en souviens Parce qu'à la base je l'avais proposé à l'office de tourisme d'Haïti Non eux n'avaient pas applaudi hein du tout hein Non parce que je vais vous dire un truc qui va vachement vous étonner Mais à la base Manuel Valls Manuel Valls Il est de droite Ça n'a pas l'air de vous étonner ça Attendez un ministre du budget qui place son podium en Suisse C'est comme un ministre des sports qui soutient l'Allemagne au final de Coupe du Monde C'est pas très patrillante d'accord mais c'est quand même vachement moins cool La petite amine qui vit dans la creuse Qu'a jamais vu un rhum de sa vie Et bah maintenant elle sait qu'elle doit flipper cette petite amine Et bah ouais quand elle va faire son marché avec son petit cabin Et bah y'a peut-être un rhum derrière un tani qui va la péper comme ça Parce que Jean-Pierre Fernaud il l'a dit On est votre comportement à vous les pauvres c'est pas immoral peut-être Hein ? Hein ? Bah si c'est fringues sur la redoute.fr c'est pas immoral ça Partir en vacances au camping c'est pas immoral En plus ces gamins vilains ou Jennifer c'est pas immoral ça peut-être Y'a des gens qui payent Et qui te disent tiens voilà de l'argent Et fais le con Et moi en plus j'aime bien faire le con Et je l'aurais même fait gratuit mais ça faut pas le dérouler